Bien le bonjour pour le récap du mois, de septembre, de l'espace pambre, ça rime en ambre, je suis dans ma chambre, c'est parti. On commence avec les paretos qui sont au nombre de deux ce mois-ci. Le premier était, enfin et même, sur l'ENA situation. Souvenez-vous, le mois dernier on avait typé Seb la frite dans un typage efficace complet, etc. Je me suis dit que ce serait une bonne idée du coup de voir un peu ce qu'il en est de l'ENA situation puisqu'elle est intéressante, que je voulais déjà la typer et qu'en plus du coup c'était dans le thème comme on peut le voir avec cette photo des deux tourtereaux ensemble. Il se trouve qu'elle a une personnalité vraiment complexe. Les paretos c'est juste pour voir les grands traits de sa personnalité, donc on n'est pas rentré dans les détails, etc. J'ai continué à la typer après, mais même pour les grands traits c'était des dynamiques un peu bizarres qu'on a quand même vu, c'était des dynamiques un peu bizarres. C'est quelqu'un qui est vraiment intéressant et qui a vraiment une personnalité assez atypique. Seb la frite aussi d'ailleurs, donc au final ils vont bien ensemble. Et le deuxième paretos fut sur Brigitte Bordeaux. Elle, c'est pas moi qui l'ai choisie, elle avait été votée, comme l'on fait d'habitude. Et en plus il se trouve qu'il y a des similarités, bon elles sont différentes, mais il y a des similarités avec l'ENA en plus. Mais elle, vous le savez, elle n'est pas youtubée évidemment, elle n'a rien à voir, sa carrière, son parcours n'a rien à voir. Et comme elle est connue depuis longtemps, on a pu aussi la typer par rapport à quand elle était jeune, par rapport à quand elle était vieille. Et comme vous le savez, on ne change pas de personnalité, donc c'est toujours bien de voir les choses qui restent à travers le temps. Effectivement, sa personnalité, elle reste à travers le temps. Et en plus, encore une fois, c'est la femme de Serge Gainsbourg qu'on avait fait lors du premier paretos, il y a quelques mois, je sais pas, peut-être juin ou un truc comme ça. Et du coup, on a aussi pu voir les dynamiques de couple. Et ils sont d'ailleurs très opposés, ce qui est une configuration qu'on voit assez fréquemment chez les couples. C'est rare que ce soit deux gens qui aient la même personnalité et qui se mettent ensemble. Ok, ceci étant faille, on va passer au décodage. Comme d'habitude, au nombre de cinq, le premier s'appelle donc Annie. Ils sont vraiment pas clairs. Ils sont effectivement vraiment pas clairs. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir justement clairement, on a clairement vu qu'ils étaient pas clairs. Et genre, il y a vraiment des comportements qui sont assez étonnants et qui sont visibles chez toutes les personnalités, qui seront propres à leur personnalité. Mais chez les Annie, c'est souvent le refus genre pur et dur de juste dire concrètement de quoi est-ce qu'ils parlent. Genre de donner un exemple, par exemple. De dire des noms, de citer précisément les choses desquelles ils parlent. C'est ce qu'on a vu, c'était vraiment, vraiment assez étonnant. Et c'est un comportement qui est vraiment atypique des intuitifs introvertis, des ING en particulier. Mais tous les intuitifs introvertis ont tendance à faire ça assez fréquemment. Thomas, c'est un pote à moi qui ressemble vraiment à Kanye West. C'est pour ça que j'ai mis la photo de Kanye West. Et Kanye West est aussi un Annie d'ailleurs. Mais c'est pour ça en fait, parce qu'il a la même personnalité que Kanye West. Mon ami qui s'appelle Thomas. Il se ressemble aussi physiquement. Donc comme par hasard, la chance. Le deuxième décodage, qui dirige le monde ? Du coup, j'ai répondu à la question. Parce que j'avais remarqué que beaucoup de gens, peu importe, indépendamment plutôt de leur personnalité, avaient tendance à s'en prendre soin aux politiques, à parler du système qui opprime les gens, à parler d'élites, tu vois, qui font de l'ingénierie sociale pour manipuler les masses, etc. Et cela, au-delà des personnes... Enfin, indépendamment, que ce soit des décideurs ou des observateurs, que ce soit des EP ou des IG, etc. C'est quelque chose que tout le monde fait. Et du coup, j'ai répondu à la question avec toutes les informations que j'ai. Et surtout, en fait, j'ai surtout expliqué ce que ça révèle, en fait, de la psychologie humaine en général. Et du coup, on a répondu à la question en expliquant comment ça se faisait qu'on avait tendance, souvent, très facilement, et tout le monde a pointé du doigt ce genre de choses. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Etc, etc. Le troisième décodage, qui est mon préféré, qui est aussi beaucoup plu parce qu'il est assez différent. Tu mets une blouse dans tes vidéos ? C'est une citation, comme vous pouvez les remarquer, grâce au guillemet au début et à la fin de la phrase. C'est effectivement une question qu'on m'a posée. J'ai rencontré quelqu'un et on discutait. Il m'a demandé, est-ce que je mettais une blouse ? Enfin, je n'ai pas compris parce qu'on parlait anglais. Je ne suis toujours pas sûr que c'est ça qu'il avait demandé, mais je suis quasiment sûr que c'est ça qu'il avait demandé. Parce qu'il m'avait demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Et je lui ai dit que je parlais de psychologie, de personnalité, etc. Il s'est dit, ah ouais, du coup, tu mets une blouse pour avoir l'air d'un docteur, en fait. Est-ce que tu joues le jeu de la crédibilité ? Du coup, tu mets une blouse, ce qu'on doit t'appeler docteur Pyrrique, tu vois. Je pense que c'est ça qu'il s'imaginait. Et du coup, en fait, je me suis servi de la question-là pour expliquer pourquoi est-ce que, justement, effectivement, c'est quelque chose que je ne fais pas et que je ne ferai probablement que très très peu de, justement, chercher à essayer d'être crédible, chercher à essayer, justement, de mettre des blouses et d'avoir l'air sérieux, etc. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis... Enfin, j'ai parlé du fait que je faisais des vidéos, parfois, en peignoir, etc. Parce que, justement, c'était fait exprès, en fait, pour que les gens qui soient intéressés, qui soient impressionnables, en fait, qui soient impressionnés parce que le gars a écrit docteur, parce que le gars a tel diplôme pour que les gens-là, en fait, s'en aillent et que les seuls gens qui restent, ce soient des gens qui, juste, vont justement aller au-delà de c'est qui ce gars qui a un peignoir et un chapeau qui va se tuer et qui vont, justement, passer au-delà de tout ça pour vraiment écouter le message de fond, en fait. Et bref, en gros, c'est ça que j'ai expliqué, mais j'ai vraiment beaucoup développé et puis j'ai parlé un peu de ma vie, etc. Enfin, de choses assez... Enfin, dont je ne parle pas en général, en fait. Et je pense que c'est pour ça que, du coup, il était extrêmement agréable à écouter ce décodage et aussi assez instructif. On continue avec le quatrième décodage, justement, sommeil absent, burn-out au tournant. Et ce, allez, on continue, c'est quelque chose que dit très souvent Julien Chies, ce qu'on voit là. Ce n'est pas de lui dont on a parlé, d'ailleurs, mais du coup, effectivement, on le voit assez souvent chez lui. Et donc, on a parlé des gens qui n'ont pas de mode sommeil. Du coup, c'est drôle, parce que sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo sur le sujet qui vient de sortir. Mais là, on a parlé d'autre chose. On a vu, en fait, pourquoi est-ce que les gens qui n'avaient pas de mode sommeil avaient souvent des burn-out, etc. Parce qu'en fait, ils travaillent trop. C'est aussi simple que ça. Et c'est quelque chose qui se voit dans leur personnalité, dans leur manière d'être, genre sans les connaître et sans voir qu'ils travaillent toute la journée. Juste dans leur manière de travailler, dans leur manière de parler, dans leur manière de se comporter, justement, face aux tâches qu'ils ont à accomplir. Ça se voit très vite qu'ils n'ont pas de mode sommeil. Et on peut très vite voir aussi vers quoi est-ce que ça va tendre et quels problèmes est-ce qu'ils vont avoir, tu vois. Et c'est pareil avec toutes les personnalités. On voit très vite quels problèmes est-ce qu'ils vont avoir. Et comme toujours, ce sont... Enfin, les gens sont les seuls à ne pas se rendre compte des problèmes que tout le monde voit, qu'ils vont avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Et enfin, le cinquième, pardon, décodage s'appelle donc Les observateurs observent mal. Et on a parlé des observateurs et du fait qu'ils observaient mal au sens strict du terme. J'ai pris plusieurs exemples où, justement, moi, étant un observateur, j'avais mal observé, j'avais mal compris, etc. Et c'est vraiment dingue le point auquel les observateurs, vraiment, ils ne voient que la moitié du monde réel, en fait. C'est aussi simple que ça. Ils ne voient que la moitié du monde réel. Ils n'observent qu'une seule partie. En fait, ils n'ont observé que l'intuition ou que la sensation. Mais vraiment, ils ne peuvent pas voir quelque chose. Genre, je parle bien d'un objet, genre d'une phrase à lire, etc. Ils ne voient pas les choses dans leur entièreté. Et c'est justement ce qu'on a vu dans ce décodage. Et enfin, le typage efficace de ce mois-ci fut sur El Famoso Sardoche, le fameux streamer que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé vite fait, je crois. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant, d'extrêmement atypique, d'intelligent et d'attachant. Et qui a aussi un parcours et une réputation que la plupart des gens n'ont pas, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un d'assez spécial, tout simplement, qui a une vie que la plupart des autres n'ont pas. Et du coup, c'est assez intéressant quand on a ce genre de personnes qui se démarquent naturellement de partir voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des partilleurs, c'est quoi leur personnalité, quels sont les éléments de leur personnalité qui font qu'ils vont se trouver dans cette position-là, etc. Et chez Sardoche, il y a beaucoup d'éléments qui sont relativement évidents. Et je le prends souvent comme exemple pour l'observation introvertie, par exemple. Il me semble que, justement, dans une vidéo YouTube, je l'avais pris en exemple pour la décision introvertie aussi. Et donc, du coup, on a pu voir plus précisément de quoi est-ce qu'ils ont retourné et pourquoi est-ce que Sardoche est tel qu'on le connaît. Pour ceux qui le connaissent, d'ailleurs. Si vous ne le connaissez pas, allez le connaître, il est très intéressant. Et voilà donc pour ce mois de septembre. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin de journée, début de journée, milieu de journée, une excellente continuation. Et on se dit à la prochaine. Premier lien dans la description pour plus de renseignements sur Alphamoso Espace Membre. Et c'est tout. Au revoir.